Je vais vous parler du cerveau et situer en fait la fonction du cerveau dans notre sens humain, dans ce qu'est l'humanisme, dans ce qu'est l'humanité que nous portons en tant qu'humains, et puis voir ce qu'on peut en faire pour le cadre de l'économie et des profits. Alors le cerveau est quelque chose qui est évidemment très important pour nous, c'est ce qui nous permet de percevoir l'environnement, c'est ce qui nous permet d'agir sur l'environnement, alors vous avez ici une représentation tout à fait schématique du cerveau, il faut réaliser que le cerveau occupe évidemment la boîte crânienne, il est d'environ 1,3 litres chez la femme, il est d'1,4 litres chez l'homme, ne soyez pas tristes mesdames, c'est une moyenne qui est due simplement à un rapport avec le poids corporel, ça prouve simplement que les hommes sont en moyenne plus gros. Et donc les connectivités sont les mêmes, alors ce qui va vous faire plaisir évidemment, c'est que le cerveau le plus gros qu'on connaisse au monde est un cerveau français. C'est le cerveau de Louis Poincaré, le mathématicien qui est conservé à l'hôpital de la Salle Pétrière, et donc c'est le cerveau qui est reconnu comme le plus gros. Le cerveau, la taille du cerveau et le poids du cerveau n'a pas en fait de rapport avec l'intelligence en tant que telle, il y a d'autres facteurs qui interviennent et c'est surtout de cela que nous allons parler. Cette représentation ici du cerveau vous montre une cartographie qui est généralisée du cerveau, vous voyez par exemple que le cortex visuel est situé en arrière du cerveau ici, il faut savoir que vous me voyez à l'envers. Votre cortex visuel en fait me voit la tête en bas et c'est après que vous reconstituez une image correcte. Moi je vous vois aussi à l'envers, soyez rassurés, je vous vois correctement aussi. Cortex visuel et puis vous avez ce qu'on appelle l'air somesthésique, ce sont les sensations qui viennent du corps, le cortex moteur, le cortex qui est du langage, le cortex des émotions qui est l'hippocampe, etc. Toutes ces aires du cerveau sont des aires qui sont dévolues à des fonctions. Si on enlève le cortex visuel, en principe la vision est profondément altérée, si on enlève le cortex du langage articulé, la parole est évidemment déformée, c'est d'ailleurs des expériences faites, des observations faites par Broca. Ce qui est important, c'est que tous ces territoires cérébraux fonctionnent tout le temps ensemble. C'est un bel exemple de coopération et d'association qui n'est malheureusement pas observé partout, mais le cerveau lui est très coopératif. Et le cortex et l'ensemble du cerveau est constitué de cellules nerveuses qui sont des neurones. Nous en avons environ 100 milliards. 100 milliards de neurones, chaque neurone connectant environ 10 000 autres cellules nerveuses. Alors vous imaginez le nombre de connexions, on dit que ça dépasse à peu près le nombre de connexions qu'on observe dans les ordinateurs du monde occidental. Donc un cerveau humain, si vous voulez, schématiquement, est plus puissant que tout ce qu'on connaît en termes électroniques. Et cette association, qui est absolument extraordinaire, nous permet de connecter différents territoires et nous permet évidemment de suppléer des déficiences de territoire. Nous remplaçons des neurones. Nous avons une population neuronale qui est en permanence renouvelée au sens où quand un neurone devient un peu déficient, il est remplacé par un neurone voisin. Alors je vais vous faire peur, nous perdons en moyenne 10 000 neurones par jour. Avec la réserve qu'on a, ce n'est pas très grave parce qu'on a de quoi voir grosso modo une centaine d'années. On multiplie par 10 ce nombre de neurones perdus. On perd 100 000 neurones par jour s'il y a des agressions de type alcool, par exemple. C'est un gros problème. Cette capacité neuronale, nous l'acquérons à la naissance. Et progressivement, nous câblons, si vous voulez, notre réseau neuronal qui est établi génétiquement au départ, un peu comme des autoroutes sur un territoire, et puis on crée, par nos contacts avec l'environnement, par nos actions, le réseau secondaire de neurones. Et c'est ce qui fait la richesse de chaque individu. C'est ce qui fait que nous sommes tous différents puisque nous avons chacun des expériences différentes. Et c'est ce qui fait que nous résistons différemment aux altérations. Ce sont des sujets d'études qu'on travaille au laboratoire depuis des dizaines d'années, montrent en fait que ce qu'on appelle le facteur épigénétique qui est en dehors de nous façonne la cartographie neuronale différemment en fonction de l'individu, qui montre aussi qu'on peut être apte à résister à certaines altérations. Et un des grands sujets, évidemment, travaillés, est de résister aux altérations qui sont dues au vieillissement, qui est une perche progressive neuronale au cours du temps. Alors ces neurones permettent par leur connexion d'effectuer un certain nombre d'actes. Alors vous avez ici un exemple qui est tout à fait pragmatique, qui est un verre de vin. Et l'histoire de la sculpture neuronale de notre cerveau à chacun, nous sommes sculptés différemment, va donner deux réactions schématiquement différentes, caricaturales, par rapport à ce verre de vin. La personne qui ne connaît pas bien le vin va se dire, ben oui, c'est un bon vin rouge, je vais boire un coup. Et puis la personne qui est un orologue ou une orologue avertie va faire, pas mousser, mais agiter le vin pour qu'il respire, va respirer l'odeur, va le goûter, le reposer, le goûter une seconde fois, etc. Et va dire de quel cru il s'agit, de quel millésime. L'action est différente en fonction du passé de la personne. Et donc nous agissons, et Dityé parlait de la prise de décision, nos actions, nos décisions, notre programmation en tant qu'être humain, dépend de notre historique, de notre sculpture cérébrale. Alors comment s'établit cette sculpture cérébrale ? Elle s'établit au cours de l'enfance. Première chose, quand nous naissons, nous sommes des êtres humains, il faut bien réaliser que nous naissons trop tôt. Nous avons un déficit de gestation d'environ deux mois. Si nous étions des grands singes, la gestation chez l'être humain durerait environ onze mois. Alors nous naissons trop tôt. Pourquoi ? Parce que la tête grandit de façon plus importante que chez les primates. Et donc pour pouvoir passer le bassin qui lui n'est pas extensible et qui est en quelque sorte plus étroit du fait de la station debout de l'homme, ce bassin plus petit doit laisser passer le nouveau-né au moment où il peut encore passer, autrement ça crée des problèmes évidemment. Et donc l'enfant humain naît trop tôt. Il est libéré trop tôt. Il est libéré complètement dépourvu. Alors ça amène deux conséquences. D'abord il y a évidemment un problème, c'est que l'enfant humain est un prématuré et tous les enfants humains sont prématurés. Nous sommes des prématurés qui avons plus ou moins réussi évidemment. avec le fait que le cerveau étant immature, il est plus vite confronté à l'environnement. Et donc la stimulation extérieure permet de câbler le cerveau de façon plus puissante. C'est ce qui expliquerait en grande partie comment les performances intellectuelles et cérébrales de l'homme par rapport au grand singe. alors que génétiquement le rapport de gènes par rapport au singe est d'un demi-pourcent grosso modo. Notre carte génétique n'est pas tellement différente de celle d'un chimpanzé. La seconde chose, c'est que l'enfant humain naît complètement dépourvu. Il est dépourvu de toute capacité. Et donc il est pris en charge par les parents, il est pris en charge par le groupe. Il est pris en charge par les parents et par le groupe. Il est pris en charge par le groupe, c'est le début de l'association, c'est le début du groupe social. Alors l'enfant humain est pris en charge par sa mère, éventuellement par son père qui on dit est généralement moins présent, c'est surtout la maman qui intervient. Et il y a ce qu'on appelle du babillage, c'est-à-dire qu'en fait la mère et le père introduisent l'enfant dans le monde humain. La seconde chose, c'est qu'il y a à l'intérieur du cerveau c'est ce qui est indiqué ici, ce qu'on appelle des neurones miroirs qui sont des neurones qui nous permettent de communiquer avec l'autre, mais de façon neuronale. Si je lève le bras droit, vos neurones qui permettraient de lever votre bras droit fonctionnent. La même chose, quand on voit quelqu'un faire un geste, on peut faire le même geste, mais de façon absolument virtuelle. Ces neurones miroirs servent aussi à créer ce qu'on appelle l'empathie. vous regardez votre voisin de droite, votre voisin de gauche, vous avez de l'empathie pour l'un ou pour l'autre, je ne vous demanderai pas de donner la réponse. Ce ne serait pas sympa. Et ces neurones miroirs vont donc créer le lien social. Alors la troisième étape, c'est évidemment tout ce qui est la culture, l'apprentissage, l'insertion de l'humain qui s'établit en tant qu'humain, puis en tant que sujet, et en tant que sujet qui se sépare des autres tout en ayant besoin des autres. Et puis il va apprendre des choses et il va apprendre des choses, c'est la culture, c'est l'entrée dans l'humanité. Alors toutes ces choses qui s'associent sont gérées par le cortex, qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est juste ici, derrière le front, et qui prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure de l'évolution et qui est le plus important chez l'homme. C'est ce cortex qui va permettre de décider et d'agir et nous agissons en fonction de notre héritage, de notre histoire neuronale. Avec le choix à chaque fois que nous faisons une action, entre les mêmes types d'épisodes que nous avons en mémoire, nous adaptons au contexte notre histoire cérébrale et nous réalisons ce qu'il faut faire, nous prenons une décision, une action, en fonction de notre projet. Interviennent là les émotions et le plaisir. et donc chaque individu est structuré par son histoire. Ce qui est important, c'est que ce cortex préfrontal répond à différents sites qui sont bien localisés. Si un de ces sites est détruit, il y a un problème soit dans la prise de décision soit dans le repos. C'est ce qu'on voit notamment chez les personnes qui commencent des démences où la prise de décision, il y a une inhibition de l'action qui est tout à fait manifeste. Ce qui est important, c'est que à tous ces circuits sont associés des sentiments de plaisir avec un produit qu'on appelle la dopamine qu'on retrouve d'ailleurs chez les gens qui prennent de la drogue. Ils prennent de la drogue parce que la dopamine augmente et c'est ce qui fait monter le taux de plaisir dans le cerveau. Et en fait, prendre des décisions provoque du plaisir et la personne a tendance à prendre des décisions qui lui apportent le plus de dopamine, c'est-à-dire le plus de plaisir possible. Le problème qui se pose avec la prise de décision et avec les profits, c'est que chez un certain nombre de décideurs et un certain nombre de personnes, le gain de plaisir est tel que ça efface les émotions et que l'action est axée sur une valeur qui n'a plus de correspondance avec le réel, c'est-à-dire que la personne se détache complètement de la réalité et la personne en quelque sorte s'abstrait, c'est ce qu'on pourrait appeler une perversion dans l'acte de décision. Et ça a été très bien montré dans des expériences en imagerie médicale où des personnes sont extrêmement sensibles aux gains avec cet âge bleu qui sont signalés dans le cortex préfrontal. Ce sont des personnes chez qui on peut mesurer le taux de plaisir parce que l'expérience montre qu'au fur et à mesure où ils accumulent du gain et le plaisir augmente et je vous signalerai en passant que le taux de plaisir suite au gain est plus important que le taux de plaisir qui est engendré par la vue par exemple d'images érotiques. Cette expérience a été faite uniquement chez les hommes qui est indiquée en rouge. Et donc on pourrait et c'est évidemment une caricature dire que l'évolution humaine actuellement abandonne l'humanisme et le support d'humanité qui est dans le cerveau qui nous est transmis pour conduire à une activation du plaisir simplement par le gain basé sur une valeur qui n'a plus de représentation dans le réel ce qui est une forme de perversion et que progressivement les zones du plaisir érotique s'effacent autrement dit là c'est un espoir ces personnes-là ne se reproduiront pas et donc on a on a un bel avenir quand même devant nous je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements applaudissements